Musique Ézéchiel, chapitre 15 La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, le bois de la vigne, qu'a-t-il de plus que tout autre bois que les branches qui sont sur les arbres de la forêt ? Tire-t-on de ce bois de quoi fabriquer quelque chose ? En tire-t-on un crochet pour y suspendre un objet ? Au contraire, on le jette au feu pour qu'il le dévore. Le feu dévore ses deux extrémités et son milieu finit calciné. Sera-t-il donc utile à quelque chose ? Puisqu'on n'en faisait rien quand il était entier, on peut d'autant moins en faire quelque chose quand le feu l'a dévoré et qu'il est calciné. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Tout comme je jette au feu le bois de la vigne pour qu'ils le dévorent de préférence au bois de la forêt, je jette au feu les habitants de Jérusalem. Je me retournerai contre eux. Ils auront beau être sortis du feu, le feu les dévorera. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel quand je m'en prendrai à eux. Je ferai du pays un endroit désert parce qu'ils ont été infidèles, déclare le Seigneur, l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 16 La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses pratiques abominables. Tu diras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hittite. À ta naissance, le jour où tu es née, ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, ni frotté avec du sel, ni enveloppé dans des langes. Personne n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Au contraire, tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce que tu provoquais le dégoût. Je suis passé près de toi et je t'ai aperçu en train de te débattre dans ton sang. Alors je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié à l'infini, comme l'herbe des champs. Tu t'es développé, tu as grandi et tu es devenu très joli. Tes seins se sont formés et tes cheveux ont poussé, mais tu restais nu, entièrement nu. Je suis passé près de toi et je t'ai regardé. Tu étais en âge d'aimer. J'ai étendu sur toi le pan de mon habit. J'ai couvert ta nudité et je me suis engagé envers toi. Je suis entré dans une relation d'alliance avec toi, déclare le Seigneur, l'Éternel, et tu as été à moi. Je t'ai lavé dans l'eau, j'ai fait disparaître le sang qui était sur toi et je t'ai parfumé avec de l'huile. Je t'ai habillé avec des vêtements brodés et chaussé avec du cuir fin. Je t'ai mis un bandeau de fin lin et je t'ai drapé de soie. Je t'ai paré de bijoux. J'ai mis des bracelets à tes poignets, un collier à ton cou, un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi, tu étais paré d'or et d'argent et tu étais habillé de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. Tu te nourrissais de fleurs de farine, de miel et d'huile. Tu étais devenu extrêmement belle et tu as prospéré au point de devenir un royaume. On a commencé à parler de toi parmi les nations à cause de ta beauté. En effet, elle était parfaite grâce à la splendeur dont je t'avais ornée, déclare le Seigneur, l'Éternel. Cependant, tu as placé ta confiance dans ta beauté et tu t'es appuyé sur ta réputation pour te prostituer. Tu as entraîné tous les passants à se prostituer avec toi. Tu as été à eux. Tu as pris de tes habits. Tu t'es fait des hauts lieux riches en couleurs et tu t'y es prostitué. Rien de pareil n'était arrivé et n'arrivera jamais. Tu as pris les bijoux qui composaient ta parure, tu as pris de mon or et de mon argent ceux que je t'avais donnés et tu en as fait des statues d'hommes avec lesquels tu t'es prostitué. Tu as retiré tes vêtements brodés pour les en recouvrir et c'est mon huile et mon encens que tu leur as offert. Le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais, tu les as déposés devant elles pour leur offrir un parfum agréable. Voilà ce qui est arrivé, déclare le Seigneur, l'Éternel. Tu as pris tes fils et tes filles, ceux que tu m'avais donnés et tu les leur as sacrifiés pour qu'elles les dévorent. Tes prostitutions n'étaient-elles pas suffisantes ? Tu as égorgé mes fils et tu les leur as donnés en les faisant passer par le feu en leur honneur. Au milieu de toutes tes pratiques abominables et de tes prostitutions, tu ne t'es pas souvenu de l'époque de ton enfance, du moment où tu étais nu, entièrement nu et te débattais dans ton sang. En plus de tout ce mal que tu as commis, malheur, malheur à toi, déclare le Seigneur, l'Éternel. Tu t'es construit des centres de prostitution, tu t'es fait des estrades sur toutes les places. À l'entrée de chaque chemin, tu as construit tes estrades, tu as déshonoré ta beauté, tu as écarté les jambes pour tous les passants, tu as multiplié tes prostitutions. Tu t'es prostitué aux Égyptiens, tes voisins aux corps athlétiques et tu as multiplié tes prostitutions, ce qui m'a irrité. Alors j'ai déployé ma puissance contre toi, j'ai diminué ce qui devait te revenir, je t'ai livré à tes ennemis, les filles des Philistins, qui rougissaient de ta conduite scandaleuse. Tu t'es prostitué aux Assyriens parce que tu n'étais pas rassasié, tu t'es prostitué à eux, mais tu n'étais toujours pas rassasié. Tu as multiplié tes prostitutions avec le pays de Canaan et jusqu'en Babylonie, mais même ainsi tu n'as toujours pas été rassasié. Quelle faiblesse de cœur tu as révélé, déclare le Seigneur, l'Éternel, en commettant tous ces actes qui sont l'œuvre d'une experte en prostitution. Lorsque tu construisais tes centres de prostitution à l'entrée de chaque chemin, lorsque tu faisais tes estrades sur toutes les places, tu ne t'es pas conduite comme la prostituée qui, elle, réclame un salaire. Tu as été la femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. À toutes les prostituées, on paye un salaire, mais toi, tu as offert des présents à tous tes amants. Tu leur as donné des cadeaux afin qu'ils viennent de partout vers toi pour coucher avec toi. Tu as eu un comportement contraire à celui des autres prostituées. On ne te recherchait pas pour coucher avec toi et, en versant un salaire au lieu d'en recevoir un, tu as été le contraire des autres. C'est pourquoi, prostituée, écoute la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Parce que tes trésors ont été gaspillés et que tu t'es montré entièrement nu au cours de tes prostitutions avec tes amants et avec toutes tes abominables idoles et parce que tu leur as donné le sang de tes enfants, je vais rassembler tous tes amants, ceux avec lesquels tu te plaisais, tous ceux que tu as aimés et tous ceux que tu as détestés. Je les rassemblerai de partout contre toi. Je te montrerai à eux entièrement nus et ils te verront toutes nues. Je te jugerai comme on juge les femmes adultères et celles qui versent le sang et je ferai de toi une victime ensanglantée par la fureur et la jalousie. Je te livrerai entre leurs mains. Ils démoliront tes centres de prostitution et abattront tes estrades. Ils te dépouilleront de tes habits, prendront les bijoux qui composaient ta parure et te laisseront nu, entièrement nu. Ils exciteront la foule contre toi, ils te lapideront et te transperceront à coups d'épée. Ils incendieront tes maisons et mettront des jugements en œuvre contre toi en présence d'un grand nombre de femmes. Ainsi, je ferai cesser ta prostitution et tu ne verseras plus de salaire. J'assouvirai ma fureur contre toi puis le feu de ma jalousie se détournera de toi. Je m'apaiserai, je ne serai plus irrité. Parce que tu ne t'es pas souvenu de l'époque de ton enfance, parce que tu m'as provoqué par tout cela, eh bien, de mon côté, je vais faire retomber ta conduite sur ta tête, déclare le Seigneur, l'Éternel, et tu ne créeras plus de scandale avec toutes tes pratiques abominables. Tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe « Telle mère, telle fille. » Tu es bien la fille de ta mère, elle qui n'a eu que dégoût pour son mari et ses enfants. Tu es bien la sœur de tes sœurs, elles qui ont pris en dégoût leur mari et leurs enfants. Votre mère était une hittite et votre père un amoréen. Ta grande sœur qui habite à ta gauche, c'est sa mari avec ses filles. Et ta petite sœur qui habite à ta droite, c'est Sodome avec ses filles. Tu ne t'es pas contenté d'imiter leur conduite et de commettre les mêmes actes abominables. C'était trop peu. Tu t'es montré plus perverti qu'elle dans toute ta conduite. Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, ta sœur Sodome et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. Voici qu'elle a été la faute de ta sœur Sodome. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une tranquille insouciance. Elle et ses filles et elle n'a pas soutenu la main du malheureux et du pauvre. Elles sont devenues arrogantes et elles ont commis des actes abominables devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Samarie n'a pas commis la moitié de tes péchés. Tes pratiques abominables ont été plus nombreuses que les siennes. Avec toutes les pratiques abominables auxquelles tu t'es adonné, tu as même fait paraître tes sœurs justes. Supporte ton humiliation, toi qui es intervenu en faveur de tes sœurs par tes péchés, qui t'es montré plus abominables qu'elles et qui les fait paraître plus justes que toi. Sois dans la honte et supporte ton humiliation puisque tu as fait paraître tes sœurs justes. Je changerai leur sort, celui de Sodome et de ses filles, ainsi que celui de Samarie et de ses filles, et je changerai ton sort au milieu d'elles de telle façon que tu aies à supporter ton humiliation et rougisse de tout ce que tu as fait, ce qui les consolera. tes sœurs, Sodome et ses filles, retrouveront leur situation d'avant. Samarie et ses filles retrouveront leur situation d'avant. Toi et tes filles aussi, vous retrouverez votre situation d'avant. Tu ne mentionnais même pas ta sœur Sodome à l'époque où tu étais orgueilleuse avant que ta méchanceté ne soit dévoilée. Comme elle, c'est le moment de recevoir les insultes des filles de la Syrie et des environs, des filles des Philistins, de celles qui tout autour te méprisent. Tu dois supporter les conséquences de tes actes scandaleux et de tes pratiques abominables, déclare l'Éternel. En effet, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. J'agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as ignoré ton engagement en violant l'alliance. Quant à moi, je me souviendrai de mon alliance, conclue avec toi à l'époque de ton enfance et j'établirai pour toi une alliance éternelle. Tu te souviendras de ta conduite et tu en éprouveras un sentiment d'humiliation quand tu recevras tes sœurs, les grandes comme les petites. Je te les donnerai pour filles, mais pas sur la base de ton alliance. J'établirai moi-même mon alliance avec toi et tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Ainsi, quand je t'aurai pardonné tout ce que tu as fait, tu te souviendras du passé, tu en auras honte et tu n'ouvriras plus la bouche à cause de ton humiliation, déclare le Seigneur, l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 17. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, propose une énigme, raconte une parabole à la communauté d'Israël. Tu annonceras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Un grand aigle, d'une grande envergure, aux longues ailes, couvert de plumes de toutes les couleurs, vint sur le Liban et enleva la cime d'un cèdre. Il arracha la plus haute de ses branches, l'emporta dans un pays de marchands et la déposa dans une ville de commerçants. Il prit un plan du pays et le plaça dans un terrain fertile. Il le mit près d'une eau abondante et le planta comme un saule. Ce rejeton poussa et devint un cèpe de vigne qui prenait de l'ampleur mais restait bas. Ses branches étaient tournées vers l'aigle et ses racines étaient sous lui. Il devint un cèpe de vigne, donna des pousses et produisit des rameaux. Puis il y eut un autre grand aigle, de grande envergure, au plumage épais. De la terrasse où elle était plantée, cette vigne dirigea ses racines de son côté et tendit ses branches vers lui pour qu'il l'arrose. Elle était pourtant plantée dans un bon terrain, près d'une eau abondante, de manière à produire des sarments et apporter du fruit pour devenir une vigne magnifique. Annonce, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Prospèrera-t-elle ? Le premier aigle ne va-t-il pas arracher ses racines, la dépouiller de son fruit et dessécher toutes ses jeunes pousses ? Elle se desséchera et il ne faudra ni beaucoup de force ni un peuple nombreux pour la déraciner. Oui, elle a été plantée, mais prospèrera-t-elle ? Quand le vent d'Est l'atteindra, ne séchera-t-elle pas ? Elle séchera sur la terrasse où elle a poussé. La parole de l'Éternel m'a été adressée, dit à cette communauté de rebelles, « Ne savez-vous pas ce que cela signifie ? » Explique-leur. Le roi de Babylone est venu à Jérusalem. Il a capturé son roi et ses chefs et les a emmenés avec lui à Babylone. Il a choisi un homme de sang royal, a conclu une alliance avec lui et lui a fait prêter serment. Puis il a emmené les grands du pays pour que le royaume reste fragile et ne puisse pas se relever. Ainsi, il serait obligé de respecter son alliance pour se maintenir. Cependant, le nouveau roi s'est révolté contre lui en envoyant ses messagers en Égypte pour se procurer des chevaux et un grand nombre d'hommes. Celui qui s'est permis d'agir de cette manière pourra-t-il arriver à ses fins ? Pourra-t-il s'en sortir ? Il a violé une alliance et il s'en sortirait ? Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, il mourra au milieu de Babylone, chez le roi qu'il avait mis sur le trône, puisqu'il a ignoré son engagement envers lui et a violé son alliance avec lui. Le pharaon ne pourra rien faire pour lui au moment du combat, malgré sa grande armée et sa population nombreuse quand on mettra en place des remblai et qu'on construira des retranchements pour éliminer un grand nombre de vies. Il a ignoré un engagement en violant l'alliance. Alors qu'il avait donné sa main, il s'est permis d'agir de cette manière. Il ne s'en sortira pas. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Aussi vrai que je suis vivant, c'est un engagement pris en mon nom qu'il a ignoré, c'est mon alliance qu'il a violé. Je ferai retomber cela sur sa tête. J'étendrai mon piège sur lui et il sera pris dans mon filet. Je l'emmènerai à Babylone et là, je le ferai passer en jugement pour son infidélité envers moi. Tous ces fugitifs, dans toutes ces troupes, tomberont par l'épée et ceux qui resteront seront éparpillés à tout vent. Vous reconnaîtrez alors que c'est moi, l'Éternel, qui ai parlé. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. J'enlèverai moi-même une pousse de la cime du cèdre majestueux et je la déplacerai. J'arracherai du sommet de ces jeunes branches une pousse délicate et je la planterai sur une montagne particulièrement haute. Je la planterai sur une haute montagne d'Israël. Elle portera des branches et produira des fruits. Elle deviendra un cèdre magnifique. Toutes sortes d'oiseaux y feront leur nid. Tout ce qui a des ailes s'abritera dans ces branches. Tous les arbres des champs vous connaîtront alors que c'est moi, l'Éternel, qui ai abaissé l'arbre qui s'élevait et élevé l'arbre qui était abaissé, qui ai desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501